... Les assises sous-régionales de la jeunesse économiste, Bamako accueille la deuxième édition. Objectif visé, c'est de pouvoir fédérer les intelligences afin de jouer un rôle déterminant dans l'édification d'une Afrique de l'Ouest intégrée et ouverte au reste du monde. ... Madame Keïta Aminata Meiga, l'épouse du chef de l'État, a été en visite ce matin au siège de l'Association pour la protection et la promotion de la famille. Présidente d'honneur désignée, Madame Keïta a souci de la qualité des services de santé donnés par la structure. ... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire dans sa salle de délibération au palais de Kounouba sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Après examen des points inscrits à l'heure du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, entendu une communication et procédé à des nominations. Bonsoir, Ibrahim Adjambélé. Bonsoir, Aoui Touré. Nous ne sommes pas mercredi, nous sommes jeudi, donc avec vous. L'acteur du communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui. Tout à fait, Aoui Touré, mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires au titre du ministère de l'Intérieur et de la sécurité. Sur le rapport du ministre de l'Intérieur et de la sécurité, le Conseil a adopté un projet de décret portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion d'une élection législative partielle dans la circonscription électorale de Yorosso. Il est procédé à une élection partielle dans un délai de trois mois chaque fois qu'il y a vacances de siège, sauf lorsque la vacance survient dans les 12 derniers mois précédents, le renouvellement général des mandats à l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de la loi organique du 5 mars 2002. Par arrêt numéro 20 14 03 CCL du 4 août 2014, la Cour constitutionnelle a constaté et déclaré la vacance définitive d'un siège de député à l'Assemblée nationale suite au décès du député élu en 2013 dans la circonscription électorale de Yorosso. Le présent projet de décret a été initié en vue du remplacement du député décédé à cet effet. Le collège électoral est convoqué le dimanche 2 novembre 2014 pour le premier tour et la campagne électorale est ouverte le dimanche 12 octobre 2014 à 0 heure et close le vendredi 31 octobre 2014 à minuit. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, un second tour de scrutin aura lieu le dimanche 23 novembre 2014. La campagne électorale sera ouverte le jour suivant. La proclamation définitive des résultats du premier tour est close le vendredi 21 novembre 2014 à minuit. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté deux projets de décret. Un, un projet de décret fixant le plan comptable de l'État, PCE. L'adoption de ce projet de décret s'inscrit dans le cadre de la transposition dans la législation nationale de la directive numéro 09 2009 CM UOMOA du 25 juin 2009 portant plan comptable de l'État, PCE, au sein de l'UOMOA. Elle vise à introduire en termes de comptabilité publique les innovations majeures suivantes, le passage à une comptabilité d'exercice fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations, l'enregistrement des opérations budgétaires au titre de l'exercice auquel elles se rapportent, indépendamment de leur date d'encaissement ou de décaissement, l'enregistrement des recettes dans la comptabilité générale au moment de la déclaration et ou du versement spontané des impôts de toute nature par les contribuables, l'enregistrement de la dépense dans la comptabilité générale au moment de la liquidation, la délimitation d'un seul résultat, les résultats de l'exercice. Deux, un projet de décret portant approbation du marché relatif au recrutement d'un consultant pour les prestations d'équipes mobiles de renforcement des capacités dans les communes urbaines de Koutiala et de Tamborto. Par le présent projet de décret, le Conseil des ministres a approuvé le marché relatif au recrutement d'un consultant pour les prestations d'équipes mobiles de renforcement des capacités dans les communes urbaines de Koutiala et de Tamborto pour remontant toute taxe comprise de 793,320,548 francs CFA et un délai d'exécution de 24 mois conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement Rochesse LT ID Sahel. L'approbation du dit marché s'inscrit dans la mise en œuvre du projet d'appui aux communes urbaines du Mali par KUM, notamment sa cinquième composante relative à la mobilisation sociale et à la participation citoyenne. Cette composante vise à créer des conditions d'une implication effective des populations au processus de planification des développements locaux à travers des activités d'animation, de sensibilisation et de mobilisation de populations à la base, dans l'identification des besoins prioritaires et le choix des investissements. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, sous le rapport du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte. Ceci après, projet de texte modificatif de la loi numéro 03-031 du 25 août 2003, portant création de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes à PEJ et du décret 03-380-PRM du 19 septembre 2003, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes. Projet de texte modificatif de la loi numéro 03-032 du 25 août 2003, portant création du FNJ et du décret numéro 03-380-PRM du 19 septembre 2003, fixant l'obligation et les modalités de fonctionnement du FNJ. Dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes, les autorités maliennes ont pris un certain nombre d'initiatives, dont la mise en œuvre d'un programme emploi jeune PEJ, dont la première phase s'est déroulée de 2004 à 2008, la création en 2003 de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes et du FNJ, l'institution d'une taxe emploi jeune en 2008. L'évaluation de la première phase du programme emploi jeune en 2009 s'est soldée par des résultats positifs qui ont conduit à la poursuite du programme. Elle a aussi mis en évidence les nombreux problèmes de gouvernance que connaissent l'APEJ et le FNEJ. Il s'agit notamment du système de gouvernance de l'APEJ et du FNEJ, caractérisé par un bicéphalisme qui constitue un facteur paralysant pour la bonne exécution du programme des faiblesses dans la composition du conseil d'administration de l'APEJ, se traduisant par l'absence de certains départements sectoriels à fort potentiel de création d'emplois et des chambres consulaires qui sont des partenaires stratégiques de l'APEJ dans la mise en œuvre du programme emploi jeune, de la composition du comité technique d'orientation et de contrôle du FNJ, qui, dans sa forme actuelle, ne permet pas de percevoir une plus grande visibilité quant à la qualité des projets retenus pour être financés ou garantis. Les présents textes modificatifs consistent à corriger les lacunes si déçues évoquées. Au chapitre des mesures individuelles, le conseil des ministres a procédé aux luminations suivantes. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Préfet, Cercle de Kenyebar, M. Alousseni Mahaman, administrateur civil, Cercle de Kita, M. Siné Dambélé, administrateur civil, Cercle de Nyonon, M. Cercle de Nyoro, M. Mahamadou Alousseni Maïga, administrateur civil, Cercle de Blanc, M. Bakary Wonogo, administrateur civil, Cercle de Nyonon, M. Issac Abadjili, administrateur civil, Cercle de Djené, M. Oumar Sissé, administrateur civil, Cercle de Duranza, M. Alundiaï, administrateur civil, Cercle de Ténénkou, M. Sédou Traoré, administrateur civil, Cercle de Direy, M. Siekou Samake, administrateur civil, Cercle de Nyafunke, M. Boubacar Cheikh Kandé, administrateur civil, Cercle de Gourmar Arous, M. Abdoulaye Gouïta, administrateur civil, Cercle de Kedal, M. Mahamadou Ismaila Maïga, administrateur civil, Cercle d'Abi Barra, M. Mohamed Alanafi Amidou Maïga, administrateur civil, Cercle de Tinesako, M. Abu Djarra, administrateur civil. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Secrétaire agent comptable à Ankara, M. Ismail Koulibaly, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de la Solidarité, de l'action humanitaire et de la reconstruction du Nord, inspecteur, M. Amidou Bagayoko, administrateur de l'action sociale. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, directeur des finances et du matériel, M. Abdoulaï Agh Mohamed, inspecteur des services économiques. Au chapitre des communications, au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, sous le rapport du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, le Conseil a entendu une communication écrite relative aux conclusions de la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue à Malabo, en Guinée équatoriale, devant, au 27 juin 2014. Devant, au 27 juin 2014, le président de la République, à la tête d'une délégation malienne, a participé à Malabo à la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, figuraient les questions liées au développement de l'Afrique, à la paix, à la sécurité, à la stabilité aux infrastructures en Afrique, ainsi qu'à la nomination de membres de certains ordres de l'Union africaine. Les chefs d'État et de gouvernement ont adopté d'importantes décisions, déclarations et résolutions, et procédé à la nomination de 5 membres du groupe des sages pour émaner de 3 ans et 4 juges à la Cour africaine de droit des l'hommes et des peuples pour un mandat décisant. Concernant particulièrement le Mali, la conférence a réitéré son soutien aux efforts visant à consolider les avancées enregistrées dans la stabilisation du Mali, le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et la consolidation de la paix dans notre pays a rendu hommage au président Mohamed Oud Abdelaziz de la Mauritanie pour avoir facilité la conclusion d'un accord de ses seuls feux entre le gouvernement malien et les mouvements armés le 23 mai 2014. Cette félicité de la nomination par le président de la République du Mali d'un haut représentant au pourparler inclusif prévu par l'accord de Ouagadougou du 18 juin 2013 a rendu hommage aux pays voisins, notamment l'Algérie et le Burkina Faso, ainsi qu'aux partenaires régionaux et internationaux pour les efforts qu'il déploiera pour faciliter ses pourparlers. C'est réjoui de la signature par les mouvements armés à Alger les 9 et 14 juin 2014 et respectivement de la déclaration et de la plateforme préliminaire d'Alger à encourager tous les acteurs maliens concernés à ouvrir à la tenue rapide des pourparlers inclusifs, à condamner les attaques perpétrées par les groupes terroristes et armés au nord du Mali, à exiger le retrait immédiat des groupes armés des bâtiments publics et zones occupées et le retour aux positions d'avant 17 mai 2014. Aoui Touré. Merci Brahimar Djambele. C'était là donc l'acteur du communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui. Et vous allez rester avec moi pour suivre ce communiqué. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec consternation les tirs nourris de roquettes dirigées contre le camp de l'opération onusienne de la MINUSMA à Hagelokos hier mercredi 27 août par des forces obscurantistes et narcotrafiquantes dites de la Moujaou. Le gouvernement de la République du Mali condamne fermement cet acte ignoble et terroriste des forces barbares et renouvelle son soutien indéfectible aux autorités et aux forces armées de la MINUSMA pour les efforts inestimables déployés en longueur de journée pour aider à restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans notre pays. Le gouvernement du Mali réaffirme sa totale détermination à œuvrer avec l'appui de la communauté internationale pour mettre hors d'état de nuire les auteurs et complices de ces actes qui constituent une violation flagrante de la résolution 21-64-2014 du Conseil de sécurité des Nations Unies et le gouvernement du Mali réitère son engagement avec le concours de ses partenaires à poursuivre la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Carnet au carnet d'audience du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en audience cet après-midi les partenaires du Mali au centre des échanges la reprise des négociations entre le gouvernement et les groupes armés du nord à Alger négociations pour parler qui vont s'ouvrir le 1er septembre prochain et les partenaires ont réaffirmé leur soutien au Mali pour la restauration de la paix dans notre pays. Moussafani était présent au palais de Koulouba. La reprise pour parler inter-mali est prévue pour le 1er septembre prochain à Alger. Le sujet a donné les échanges entre le président de la République et les partenaires du Mali. La résolution de la crise est une préoccupation bien partagée entre notre pays et la communauté internationale. Nous avons échangé sur un moment je crois clé pour le Mali. Nous sommes deux jours avant la reprise des négociations dans l'Alger et nous avons voulu soutenir l'appel du président de la République pour la paix. Nous sommes optimistes. Nous avons vu en Alger une première étape des négociations. Maintenant, le vrai travail va commencer. On a salué les délégations qui ont vraiment choisi pour la paix et maintenant, nous avons échangé ensemble comment on peut vraiment faire le paix dans le concret pour la population malienne pour assurer que le Mali, dans un contexte international très difficile, avec beaucoup de conflits, avec beaucoup d'extrémisme, comment on peut donner une nouvelle perspective pour la population malienne qui veut la paix. Selon le chef de l'administration, la communauté internationale reste aux côtés du Mali pour la médiation en cours. En Algérie, il y a une équipe de médiation. L'Algérie est le chef des films et il va travailler avec les équipes des collègues qui sont avec moi aujourd'hui, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de CEDEAO, mais aussi du pays, de la région. Parce que la paix peut seulement se faire dans la région. quand tout le monde veut contribuer. Je crois que c'est une chance historique. Il y a la communauté internationale pas pour imposer, mais seulement pour aider, pour accompagner les partis maliens de faire un compromis. Et je crois que c'est possible. C'est un travail. Ça ne sera pas facile, ce n'est pas donné d'un jour à l'autre. Mais il y a, je crois, une perspective, une volonté des différents partis d'avancer. On voit ça sur le terrain et ça, je voudrais souligner au fin, c'est important que pendant ces négociations, il y a un respect très strict de cesser le feu. On ne peut pas accepter qu'il y a des problèmes sur le terrain, pour la population, au moment qu'on va faire la paix en Alger. Le président de la République a rassuré ses ordres du jour quant à la bonne foi des autorités maliennes pour le bon déroulement des négociations. A l'occasion de la reprise pour parler intermalien d'Alger le 1er septembre, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, invite l'ensemble des leaders religieux à organiser, demain, vendredi et dimanche, les jours suivants, des séances de prières et de bénédictions à travers tout le pays. À cet effet, une prière collective sera organisée demain, vendredi, à partir de 16h à la grande mosquée de vendredi de Bamako. Tous les fidèles musulmans y sont conviés pour implorer Allah, le miséricordieux, afin qu'il agrée nos dévotions et étende sa grâce sur notre pays. Le président du Conseil économique, social et culturel a reçu en audience le médiateur de la République, Baba Akib Aydara, une délégation de la centrale syndicale CDTM et deux associations, l'Alliance des générations démocratiques du Mali et l'association Un monde sans guerre et sans violence. Globalement, ces audiences avaient pour objectif des échanges d'expérience et la bonne collaboration avec le Conseil économique, social et culturel. Compte rendu, Mahamadou Doumbia. Au cours de cette première audience avec le président du Conseil économique, social et culturel, le médiateur de la République, Baba Akib Aydara, a surtout parlé de bonnes collaborations et d'échanges fructueux face aux défis qui assaillent notre pays et qui sont liés à la paix. Comme tous les citoyens maliens, nous sommes préoccupés par la situation, mais nous faisons confiance à ceux que le peuple a mis là pour conduire les affaires. Chacun de nous apportera sa contribution pour que nous allions positivement vers la solution qui sera la meilleure pour l'avenir de notre pays. Ensuite, une délégation de la centrale démocratique des travailleurs du Mali a elle aussi été reçue par Jamil Bittar. Cette centrale créée il y a quelques mois prône le dialogue. C'est une centrale, elle est la toute dernière, d'accord, mais un autre objectif principal qu'à nous c'est de faire en sorte que les conditions de travail puissent être améliorées et s'il y a des choses à faire, on a privilégié le dialogue, surtout le dialogue. Et si le dialogue n'est pas à terme ? Vous voulez faire allusion à aller en grève ou quelque chose comme ça, ça peut venir, mais ce n'est pas dans notre prérogative, ce n'est pas dans nos objectifs. Nous, on a privilégié le dialogue. Pour la candidature du Mali au prix Nobel de la paix, l'Alliance des générations démocratiques du Mali a rencontré et échangé avec le président du conseil économique, social et culturel. C'est chaque Malienne, chaque Malien qui prétend aujourd'hui au prix Nobel de la paix pour l'édition 2014. La proclamation est prévue pour le 10 octobre prochain. Nous, notre intention c'était d'avoir plusieurs mois de campagne à la face du monde et avec ce double objectif de recoudre le tissu social malien qui souffre, mais les Maliens n'ont pas rompu, mais aussi d'amplifier l'aura du Mali à travers le monde. L'association Un monde sans guerre et sans violence, Mali a enfin été reçue en audience. Après analyse de la situation social-sécuritaire de notre pays, cette association de jeunes prône par exemple le désarmement des groupes armés, gage de stabilité physique et psychologique. Quand la crise a éclaté au nord et que nous avons assisté au déplacement massif des populations du nord vers de Mako, notre association a eu à soutenir en vivre et en non vivre les déplacés de Niamana. Nous avons aussi engagé de 2012 jusqu'à maintenant des cours de non-violence dans certaines écoles du district de Mako. Et nous assurons aussi la formation des jeunes sur les droits de l'homme et la non-violence dans certains quartiers du district de Mako. Cette association Un monde sans guerre et sans violence a pour dévise paix, solidarité et justice. L'association nationale des jeunes économistes du Mali en GEM tient depuis ce matin les assises sous-régionales de la jeunesse économiste. Pour cette deuxième édition, le thème retenu Les jeunes économistes au service de la croissance, de l'emploi et de l'intégration solidaire. Les jeunes économistes de la sous-région veulent à travers cet espace fédérer les intelligences afin de jouer un rôle déterminant dans l'édification d'une Afrique de l'Ouest intégrée et ouverte au reste du monde. Nous, Msi Soko, compte rendu. Cette deuxième édition des assises sous-régionales de la jeunesse économiste se veut un cadre fédérateur des initiatives en faveur du développement, de l'emploi des jeunes et de l'intégration des pays de la sous-région. Le thème central, les jeunes économistes au service de la croissance, de l'emploi et de l'intégration solidaire doit conduire à certaines réflexions. Avons-nous fait le meilleur choix et adopter les bonnes méthodes ? Sommes-nous suffisamment à l'écoute des populations et avons-nous répondu à leurs attentes ? L'engagement des parties prémantes au processus du développement de notre pays et de notre sous-région a-t-il été à la hauteur des défis ? De quelle façon penser l'avenir de notre sous-région pour rendre notre économie compétitive ? De quelle façon penser l'avenir de notre sous-région pour que la jeunesse soit davantage mise au cœur de politiques de développement ? Les questions de développement d'emplois jeunes et d'intégration sont aujourd'hui au centre des politiques nationales et des organisations sous-régionales comme l'UEMOA et la CEDEAO. Les résultats de ces assises doivent être considérés comme une contribution concrète aux différentes discussions en cours pour l'édification d'une sous-région intégrée et prospère. L'innovation pour l'emploi des jeunes, la sécurité économique nationale dans le contexte de la mondialisation et enfin l'intégration économique en Afrique de l'Ouest. En traitant ces différents thèmes, vous allez chercher à trouver une vision commune et consensuelle autour du développement de l'intégration régionale, de l'emploi des jeunes qui constitue une préoccupation majeure pour la stabilité et le développement durable de notre pays et de l'Afrique de l'Ouest à l'instar d'autres régions du monde. Les statistiques alarmantes sur le chômage et l'emploi ralentissent le décollage économique et les capacités d'intégration de nos pays dans la communauté des nations émergentes. Ces assises qui durent trois jours et regroupent outre les 120 délégués de toutes les régions du Mali et du district de Bamako, les participants venus du Ghana, du Niger, de la Guinée-Conakry, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau et de la France. Je vous le disais dans les titres que Mme Keïta Aminata Meiga a visité ce matin les locaux de l'organisation pionnière en matière de planning familial. C'est en toute convivialité que les agents de l'Association pour la protection et la promotion de la famille AMPPF ont accueilli la présidente d'honneur. Mme Keïta Aminata Meiga était venue constater de visu la qualité des services de santé donnés par la structure et aussi s'imprégner des innovations apportées. Nya Nya Alou Traoré était présente aussi. Règles plus accessibles les soins de santé de qualité pour tous en particulier pour les femmes telle est la mission principale que s'est fixée l'Association pour la protection et la promotion de la famille AMPPF. Pour mieux conclétiser cela l'association déjà soutenue par des partenaires techniques financiers et des personnalités a nommé la première dame comme président d'honneur. Que la première dame du Mali accepte d'être la présidente d'honneur de l'AMPPF ça nous donne beaucoup plus de crédibilité auprès de la population surtout et auprès de nos partenaires pour dire que l'AMPPF aujourd'hui n'est pas seule dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile qui est très chère au gouvernement du Mali. Cette maison est précisément la vôtre car vous vous rendrez rapidement compte que c'est un véritable terrain de prédilection de vos préoccupations. L'AMPPF ce sont aujourd'hui 33 heures de santé soit 324 villages ou quartiers répartis entre sept antennes. L'AMPPF ce sont surtout les hommes et des femmes dévoués pour le bien-être de la femme et de la famille. Créée depuis 1972 elle lutte inlassablement contre la mortalité maternelle et infantile mais son activité phare reste le planning familial. C'est pourquoi la première dame a chaleureusement salué l'initiative en rendant hommage aux pionniers de l'organisation. Je voudrais rendre hommage aux pionniers de l'AMPPF. Ils ont planté un arbre qui s'est bien développé et c'est ça l'essentiel même si des fois il y a eu des problèmes. En tout cas il est là aujourd'hui prêt à donner le meilleur de lui-même. Également remercier tous les partenaires l'IPPF l'USAID les Pays-Bas le Canada et puis d'autres leur demander encore de faire plus d'efforts pour que cet outil puisse mieux se développer. La structure de santé offre également de nombreux services parmi lesquels les soins gynécologiques la prise en charge de l'infertilité ou encore la prévention et le dépistage des IST VIH SIDA. Soutenir ces actions qui concourent à l'épanouissement de la femme donc de la société est un véritable honneur précisera l'épouse du chef de l'Etat. Cette visite m'a permis encore de constater que j'ai fait un bon choix en acceptant cette fonction de président de Grémor et aujourd'hui on voit beaucoup beaucoup de choses qui militent en faveur de la santé de la femme de l'amélioration de la santé de la femme. Il y a certainement l'espacement des naissances cet espacement des naissances ce n'est pas empêcher la femme de faire des enfants c'est faire en sorte que la femme soit dans de meilleures conditions pour faire des enfants pour élever des enfants mais pour également rendre heureuse toute la famille. Nous nous sommes engagés là-dedans depuis longtemps avec Agir. Ces personnes qui sont là aussi pour animer cet outil sont des personnes responsables qui en veulent qui sont engagées et c'est ça l'important. Je voudrais en tout cas lancer un appel aux autorités qui prennent réellement en charge cet outil c'est très très important. Les hôtes du jour ont eu droit à une manifestation culturelle interprétée par la troupe de l'association. La visite des locaux a aussi permis à la présidente d'honneur et à sa délégation de s'imprégner des avancées de l'association. Une salle informatique mise au service de la couche juvénile a eu une attention particulière de la première dame Keïta Amirata Maïga qui n'a pas manqué de s'inquiérir auprès des jeunes présents l'intérêt que représente une telle structure. Une aubaine ont-ils dit en guise de réponse. Le ministre de l'environnement de l'œil de l'assainissement est lui arrivé à Gao cet après-midi. Monsieur Abdoulaye Idrissamega a aussitôt visité les installations de la Somme à JEP et des pompes à motricité humaine dans la ville de Gao. Une rencontre avec les autorités administratives sur la gestion de l'eau est prévue demain dans la cité des Askias. Les membres de la commission d'organisation de l'union des parlements de la conférence islamique étaient au conseil islamique du Mali. Cette rencontre a permis aux membres de cette commission d'expliquer au conseil islamique les enjeux de l'événement important que notre pays va abriter en janvier 2015. Le président de la commission d'organisation l'honorable Amadou Tcham est au micro de Abdrahman Maïga. L'on ne saurait organiser une telle conférence internationale à caractère islamique sans en informer le conseil islamique et de l'associer activement aux activités préparatoires de cet événement. C'est également le lieu d'informer toute la communauté musulmane par rapport à la tenue de la 10e conférence de l'UPCI qui est l'union des parlementaires de la conférence islamique ici à Bamako en janvier 2015. Et cet événement certainement offrira au Mali l'occasion de renouer des liens avec les pays de la Oma islamique et également ce sera également une opportunité d'affaires pour le Mali qui sort d'une crise multiforme. Nous voulons transformer cet événement en un véritable projet de développement. En habitant ici cette conférence nous allons avoir la visite de plus de 53 pays et notamment des pays du Golfe qui pourront certainement nous assister dans différents domaines de développement. Nous allons dégager, identifier les secteurs de développement, le secteur des mines, le secteur de l'investissement, de la santé, du tourisme afin qu'en marge des débats politiques que nous allons mener sur le monde musulman et que nous puissions également présenter à ces pays qui nous visiteront les potentialités des investissements que nous avons. Le séminaire de formation à l'intention des députés de la commission finance de l'Assemblée nationale a débuté ce matin. L'objectif est de mieux outiller les députés, notamment ceux de la commission des finances dans l'analyse budgétaire, financière et fiscale. Rachel Tesougue compte rendu. Ce séminaire devra permettre à chaque député de la commission des finances d'être à mesure de procéder à une analyse exhaustive et scientifique sur toute question relative à la bonne gestion des finances publiques. L'objectif général de la formation est de mieux outiller les députés, notamment ceux de la commission des finances dans l'analyse budgétaire, financière et fiscale. Des modules bien ciblés seront présentés et débattés. Aussi, oserons-nous espérer sur une bonne assimilation du contenu des thèmes présentés dans l'intérieur de notre Parlement. Cette session s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des députés en matière de contrôle de l'action gouvernementale à partir d'un objectif stratégique axé sur l'amélioration et la modernisation de la gestion des finances publiques. Au sorti de cet atelier, les commerciaux seront fortement outillés sur quels sont les caractéristiques d'un budget d'investissement et de fonctionnement. Au cours de cet atelier, les commerciaux seront outillés pour les échanges à venir, c'est-à-dire la session budgétaire d'octobre prochain. Au cours de cet atelier, il sera également question de l'analyse du budget, programmes et droits humains pris en compte de l'équité genre. Bomako abrite un atelier de plaidoyer pour la bonne mise en œuvre des recommandations du mémorandum pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans notre pays. Cette rencontre est organisée par la Fondation Noman en collaboration avec la Coalition malienne des droits de l'homme Komad Mohamed Oulman Mounou pour son compte rendu. En 2013, la Coalition malienne des droits de l'homme en collaboration avec la Fondation Noman a élaboré un mémorandum sur les droits humains. Ce mémorandum sera ensuite signé par les candidats à la présidentielle de 2013. Le sujet est au centre d'une rencontre organisée par les deux organisations des droits humains. Les objectifs que nous visons c'est de réfléchir comment mettre en oeuvre ces recommandations les recommandations du mémorandum comment mettre en oeuvre le mémorandum même comme vous le savez l'actuel président de la République le président Ibeka est signataire du mémorandum et d'autres parties comme Soumaï Lécy et aussi comme le Premier ministre donc aujourd'hui il faut réfléchir quels sont les voies et les mécanismes qu'il faut mettre en place pour la mise en oeuvre du mémorandum. Nous avons signé tous un chantant le mémorandum par rapport aux questions des droits humains et les droits économiques les droits des femmes les droits des enfants aujourd'hui nous sommes là à l'Assemblée pour voir comment nous pourrons faire en sorte que nous puissions renforcer nos lois. Cette rencontre de trois jours sera aussi mise à profit pour mener des réflexions sur la situation des droits humains au Mali. Cela passe par une revue et des propositions de stratégie et d'action permettant une mise en oeuvre efficace des recommandations à travers les composantes du mémorandum. A titre de rappel le même genre d'atelier de formation s'est tenu à Koulikoro et à Sikasso en début de ce mois. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a élaboré un nouveau document de programme de coopération sur la période 2015-2019 avec notre pays. Un programme qui s'aligne sur les priorités du gouvernement, sur les priorités du programme d'action du gouvernement. Le PNUD et ses partenaires notamment les coordinateurs et directeurs nationaux des projets et programmes se sont réunis pour échanger sur la mise en oeuvre de ce document. Nous vous proposons d'écouter le directeur pays du PNUD Boubou Draman Kamara. Le but était de fournir une assistance de qualité et de soutien aux efforts de reconstruction du pays, de consolidation de la paix, de restauration de l'état de droit et de promotion d'une bonne gouvernance en vue de l'atteinte des OMD. Afin d'aligner ces interventions à ce cadre transitoire, le PNUD les a repositionnés et a donc progressivement recouru au paiement direct comme modalité de transfert d'espèces aux partenaires d'exécution. Aujourd'hui, il est heureux de constater que compte tenu de l'amélioration du cadre institutionnel, le PNUD revient aux avances de fond. Il convient donc d'engager la réflexion sur les orientations stratégiques relatives aux questions d'harmonisation des procédures. Voilà, pour un problème d'aiguillage, il fallait plutôt écouter Mamadou Maki Traoré qui est le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine et de la coopération internationale. C'était donc ce matin suite à la réunion que le programme des Nations Unies pour le développement PNUD est en train d'élaborer un nouveau document de programme. La première réunion sur le plan sur le plan Mali sur le plan Mali Numérique 2020 s'est tenue à l'Agence des Technologies de l'Information et de la Communication Agétique. C'est une initiative du ministère de l'Économie Numérique de l'Information et de la Communication. L'objectif est de faire du numérique un vecteur de développement socio-économique du Mali. Moussa Fani compte rendu. L'utilisation efficace du numérique dans tous les domaines de la vie économique et sociale est une priorité pour assurer au Mali une croissance et une compétitivité durable. C'est fort de ce constat que le gouvernement a élaboré le plan Mali Numérique 2020 et un plan qui sera construit autour d'une vision et des ambitions claires visant à positionner les Mali comme les greniers technologiques en Afrique du l'Ouest. Le projet Mali Numérique 2020 apportera beaucoup de choses à notre pays. D'abord, ça permettra de créer de nouveaux emplois et deuxièmement, ça permettra d'augmenter la productivité de nos entreprises, de leur rendre plus compétitif et d'augmenter leur rendement avec l'utilisation des TIC dans leur quotidien. Nous allons tout faire pour essayer de partager et que tout le monde essaie de comprendre de la même manière. C'est comme cela qu'on peut avancer. Sinon, la mise en œuvre va être un peu difficile. Selon le chef du cabinet des ministres de l'économie numérique, de l'information et de la communication, le Mali Numérique veut atteindre les objectifs du développement pour les millénaires à l'horizon 2020. Il faudrait de nos jours mettre un plan cohérent pour pouvoir accompagner tout cela. C'est un objectif important du gouvernement qui a été assigné à notre département et le ministre de tutelle de ce département met en œuvre tous les moyens pour y arriver. Cette réunion devra permettre aux participants d'apporter leur contribution à l'amélioration du plan Mali Numérique horizon 2015-2020. La deuxième assemblée consulaire de la Chambre des mines s'est unie au Conseil national du patronat. Pour l'année à venir, les miniers vont donner une feuille de route. la Chambre veut encadrer les orpailleurs repartis sur les 285 sites dans les trois régions et cela pour un profit durable. Compte rendu Mariam Sagara. Le Mali, troisième producteur d'or, possède un secteur bien organisé pour l'exploitation minière ordonnée. Pour plus de rendement et de visibilité, la Chambre des mines entend parfaire ses actions à l'échelle nationale. La mission du département est de trouver les voies et moyens pour pouvoir appuyer ce secteur et que ces gens puissent évoluer de la méthode traditionnelle des pioches et des calabasses à aller vers une industrie intermédiaire peut-être plus performante. La Chambre des mines, malgré les difficultés, se trace une ligne directrice structurée et bien équipée pour leur paillage classique. C'est un secteur qui contribue considérablement à l'accroissement des revenus dans le pays, à l'accroissement des revenus dans le milieu rural. Donc, c'est un secteur où nous devons tout faire pour que les Maliens rentrent la dent, pour que les Maliens réussissent la dent. L'OPAAS a permis l'exploitation en 2013 de plus de 20 tonnes d'or, c'est-à-dire près de la moitié de la production industrielle. Ce fut tout bénéfice pour l'État malien qui n'a perçu pas moins de 5 milliards de francs et francs de droits de douane sous les 20 tonnes. Ensemble, ils veulent conjuguer leurs efforts pour augmenter les revenus de l'État. Désormais, le Code minier prévoit une exploitation artisanale mécanisée, pratique et saine. La classe politique malienne en conclave au cours de la journée d'échange. Il sera question de recueillir leur contribution sur la politique de régionalisation d'une part et le processus de règlement politique de la crise au nord. La journée était organisée par le Centre malien pour le dialogue intermalien et la démocratie. Alpha Megha était présent. Il y a bientôt deux ans que le Mali a vécu une crise sans précédent. L'espoir réunit en ce moment et place à la réconciliation nationale. Et justement, c'est à cet exercice que s'attellent les acteurs de la classe politique malienne. Il s'agit pour vous au cours de ce débat d'analyser d'une part les enjeux des négociations dans le processus d'Alger en vue d'apporter des contributions dans leur prise en compte et d'approfondir les réflexions sur les questions liées à la décentralisation telles que planifiées par le gouvernement d'autre part. Mobiliser les Maliens sur une telle question ne doit souffrir d'aucun doute surtout pour la classe politique une classe politique qui exige aujourd'hui une démocratie véritable avec pour socle la diversité d'opinions. Ainsi, les débats vont être focalisés sur le thème les contributions des acteurs politiques pour la paix et la réconciliation nationale. La pertinence du thème à paix représente une question majeure pour les plus hautes autorités du Mali qu'elle constitue une préoccupation nationale. Dans ce sens, je ne doute point de la maturité des acteurs politiques maliens et je profite de cette tribune pour leur signifier toute la disponibilité du ministère de l'Intérêt et de la Sécurité à les accompagner dans la recherche des moyens pour contribuer à l'avenir d'une paix durable. En attendant les résultats, soulignons que la journée a été organisée par le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie CMD. Coup d'envoi à CAI du Forum Régional sur les États Généraux de la Santé. Ce forum s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental 2013-2018 du ministère de la Santé et de l'hygiène publique qui envisage de réaliser d'importants projets afin de moderniser le système de santé par la mise en œuvre d'une politique active de développement socio-sanitaire. à CAI, nous retrouvons la correspondance de Jafar Aïdara. Cette première édition des forums citoyens autour de la problématique de l'accès aux soins équitables pour tous et la promotion du droit des usagers a pour objectif d'associer les usagers au débat sur la santé en vue de connaître leurs principales préoccupations en la matière, leurs attentes vis-à-vis du système et des acteurs, leur capacité d'investissement sur ces sujets pour préserver au mieux leurs droits. C'est ainsi seulement que nous assurons la soutenabilité et donc la priorité de notre système de santé avec un bon niveau de plus en charge. La santé est un facteur sans lequel aucun développement durable n'est possible. Elle n'a pas de prix à ton coutume de dire elle a un coût. C'est une richesse que tout être humain aspire, posséder pour cela. Elle nécessite d'énormes sacrifices de la part des professionnels de la santé, des gouvernements, des partenaires au développement du secteur privé et de la société civile. C'est dans cet état d'esprit que la centaine de participants venus des régions de Kulikoro, Kaya et Bamako se pencheront durant trois jours sur les offres de soins, la qualité des soins, le financement de la santé, la gestion des urgences et la participation citoyenne. Je vous exerce alors à des échanges francs et constructifs en vue d'identifier les principaux boulots d'étranglement au système national de santé, de proposer des stratégies pertinentes, de faire des recommandations réalistes et réalisables pour qu'ensemble nous progressions résolument vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement liés à la santé l'année prochaine, l'horizon 2015. C'est à bord de six bus et un camion que les 308 déplacés internes en partie de Sikassu et de Kuchala sont arrivés à Gao après trois jours de voyage. Les autorités régionales et les proches de ces déplacés de retour ont fait de l'accueil une grande fête de Rissakone à Gao. C'est aux environs de 13h ce mardi sous un soleil de plomb qu'elle est déplacée en provenance de Sikassu et de Kuchala sont arrivés à Gao. Un accueil leur a été réservé à la direction régionale de la protection civile. Les autorités régionales et leurs parents étaient là pour magnifier l'événement. Nous sommes très contents. Ils sont partis parce qu'il n'y avait pas de paix. Aujourd'hui, ils ont décidé volontairement de venir parce qu'il y a la paix. C'est le meilleur indicateur pour montrer que la paix est en train de se construire dans les régions du Nord. Je suis très joyeuse d'accueillir mon père et ma mère. Mes frères et soeurs on a bien préparé pour eux. On a prévu un bon plat de toucas. Au nombre de 318 dont 39 de Kidal, ces personnes sont désormais des ex-déplacés internes. Elles ont joint leur voix à celles des autorités de Gao pour remercier les populations de Kuchala et de Sikassu quant à leur bonjati guia. Là où on a quitté, on était très bien accueillis par la population de Kuchala. On remercie vraiment la population de Kuchala. Au départ de Sikassu, chaque famille a reçu la somme de 25 000 francs CFA comme frais de route. D'autres appuient les attendent à Gao. C'est pour leur permettre de se réinstaller que nous offrons à chaque ménage une somme de 45 000 francs pour un montant de 5 580 000 francs. C'est qu'on voit des retours volontaires a été possible grâce à l'appui du gouvernement malien à travers le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord. Le programme d'amélioration de la compétitivité des entreprises par la formation professionnelle initié par le gouvernement du Mali avec l'appui financier de l'AFD, l'Agence française de développement, est dans une bonne dynamique à Sikassu. Et comment ? C'est ce que nous dit Sekou Konati. En initiant ce programme dédié à l'amélioration de la compétitivité des entreprises par la formation professionnelle assez fort, le gouvernement du Mali avec l'appui financier de l'Agence française de développement veut apporter une réponse au programme d'emploi des jeunes déscolarisés et non scolarisés. Et cela passe par une formation professionnelle en phase avec la demande du marché. Ainsi, 20 jeunes dont 15 venus des régions nord de notre pays sont depuis 6 mois à l'école le bâtiment de Sikassu dans l'apprentissage de la maçonnerie. A deux mois de la fin de la formation, les apprenants sont aptes à servir dans le secteur. Les 7 formations-là, on nous donne beaucoup de choses. Je sais que si on a quitté ici, on va faire Gao, on va aller à Gao, on va montrer beaucoup les gens qui ne connaissent pas cette formation-là. Vraiment, on peut être bien aussi. On remercie le gouvernement Mali et les jeunes qui nous aident aussi. On remercie tout. C'est possible que cette formation nous donnera du travail dans les jours à venir. Et puis encore, surtout nous, les filles, beaucoup de personnes aimeraient ce travail grâce à nous. Une belle réussite qui nécessite plus d'engagement. Le programme doit changer de gamme, que ça ne soit pas quelques spécialités. On nous parle de maçonnerie, on nous parle seulement de peinture, carreaux, qu'on puisse aller sur d'autres spécialités en fonction des réalités de la localité. À signaler qu'en plus de la maçonnerie, le programme assez fort est mis en oeuvre au centre Saint-Jean-Bosco en mécanique auto et électricité. Pèlerinage 2014, le ministre des Affaires religieuses ou du culte invite les responsables des agences de voyage et leurs pèlerins à procéder au retrait des passeports établi à la direction de la police des frontières. Le retrait des passeports conditionné à la présence physique du tutulaire du passeport s'effectuera à la maison du Hage selon les horaires aussi après. Demain, vendredi, 29 août de 8h à 18h, samedi, 30 août de 8h à 12h, du lundi et 1er septembre au vendredi, 5 septembre de 8h à 18h, samedi, 6 septembre de 8h à 12h, les jours ouvrables suivants de 8h à 18h. Le réseau des PME Mali informe tous les opérateurs économiques du Mali de la tenue du premier sommet d'affaires Canada-Afrique du 15 août 18 septembre prochain à Toronto, Toronto, c'est au Canada. Ce forum se veut le plus grand événement du Canada traitant des relations économiques et d'affaires entre opérateurs économiques canadiens et africains et sera meublé par des rencontres B2B, B2B, ça voudrait dire des rencontres face à face. Il abordera des sujets stratégiques de développement économique de l'Afrique tels que les infrastructures, le transport, l'agriculture, entre haut et sans oublier le financement. Le réseau des PME Mali invite les opérateurs économiques intéressés par le présent communiqué à s'inscrire auprès de la direction de la promotion et du partenariat de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali au plus tard, le samedi 30 août, délai à 16h, délai de rigueur. La musique africaine en deux, l'artiste musicien burkinabé Amadou Travret, plus connu sous le nom d'Amadou Balaké, ancien membre du groupe Africando est décédé hier mercredi à Ouagadougou au Burkina Faso et cela suite à une longue maladie. Il avait 72 ans, son parcours musical avec Maudibou Soare. Sur Mame, la voix d'or, Amadou Balaké souffrait d'une maladie qu'il avait longtemps éloignée de ses musicales. L'aventure de musicien professionnel de Amadou Balaké commence en 1969 au Mali. Il intègre l'orchestre du camp hôtel qui l'a animé tous les soirs le rumeur rouge, une boîte de nuit de Bamako très fréquentée à l'époque. En 1963, il quitte le Mali pour habitant en Côte d'Ivoire où, avec des Italiens, il joue au Tropicana. Ensuite, il s'est fait des salsas mais le cap sur la Guinée Konakry où il intégrera la mythique formation musicale, le Horea Band de Cancan comme chef d'orchestre. Revenu au Bokina face aux 15 années plus tard, Amadou Balaké rejoindra l'harmonie voltaïque avant de s'expatrier encore une fois pour d'autres horizons. La chanson qu'il compose Balaké, Porcépique, Amandink, est un succès musical, médiatique et commercial dans plusieurs pays d'Afrique et de vous, c'est surnom Balaké. Auteur de 5 albums à succès et lauréat du disque d'or de la radio télévision ivoirienne en 1982, Amadou Balaké intègre en 2001 le groupe Africando créé en 1993 par Sillard Production sur la direction artistique de Bokina. Maïka. Eh oui, une voix qu'on n'entendra plus, en tout cas beaucoup de souvenirs qu'on gardera de lui beaucoup d'entre nous seulement vibrer au rythme de la musique africando et personnellement avec la voix de Amadou Balaké. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information reprendra ses droits demain, 13h. Ce sera une présentation de Mohamed Touré et Aïssata. Ibrahim Maïga prendra le relais pour les éditions du week-end. Excellente nuit à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada